Guy Desnoyers est curé dans un petit village lorrain en France. Pendant les années 1950, il va commettre une série d'actes atroces dans le petit village du Ruff. Pour tout savoir sur les terribles crimes du curé du Ruff, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une histoire qui m'a quand même un peu secouée. C'est vraiment atroce ce qu'a fait ce curé. J'espère que ça vous intéressera. Juste avant de commencer la vidéo, comme toujours, je vous rappelle de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis aussi j'ai créé un petit compte U-Tip qui permet à ceux qui veulent me soutenir de faire des dons. Donc voilà, si vous en avez envie, allez y faire un tour. Alors l'histoire que je vais vous raconter se passe dans les années 50. Il faut vraiment bien se mettre ça en tête parce que la vie était quand même assez différente de ce qu'on peut connaître aujourd'hui. A l'époque, l'église était encore très importante dans la vie des gens. Et aussi, il faut se rendre compte que ça se passe dans le petit village du Ruff. Donc Uruf, c'est vraiment un petit village en France, un village lorrain. Donc il faut bien se dire qu'on est dans un petit village et l'église est d'autant plus importante. Le curé aussi est un homme extrêmement important dans le village, au même titre que le maire de la ville par exemple. Donc maintenant parlons du village du Ruff. Il se situe en Meurtre-et-Moselle, tout près de Nancy si vous connaissez. Il compte quand même moins de 400 habitants, donc c'est vraiment un village campagnard où tout le monde se connaît. Le curé du village s'appelle Guy Desnoyer et il exerce cela depuis l'année 1950. Guy Desnoyer, c'est un homme d'une trentaine d'années. Alors, il n'était pas prédestiné à devenir curé. En fait, il est né dans une famille extrêmement religieuse et sa grand-mère l'a vraiment forcé à aller au séminaire et apprendre à devenir curé. Lui, ce n'était pas vraiment ce qu'il voulait, mais il a été obligé d'écouter sa grand-mère qui était quand même une femme assez autoritaire. Malgré tout, Guy Desnoyer était vraiment vu comme un très bon curé à Uruf. Il a vraiment redynamisé la paroisse et puis on le voyait vraiment comme un homme très doux. Il était très aimé de tout le monde et voilà. Donc, c'était vraiment un curé qu'on avait l'impression qu'il était assez moderne. Par exemple, Guy a créé une chorale pour la paroisse. Il a aussi créé un petit cinéma où les gens pouvaient aller. Donc, c'était le cinéma de la paroisse. En plus de ça, il a organisé pas mal d'excursions. Il emmenait beaucoup de gens voyager un petit peu en dehors du village. Puis aussi, il a créé une équipe de foot avec les jeunes garçons qui habitaient à Uruf. Donc, c'est pour tout ça qu'il était vu comme un curé assez moderne. Et la nouvelle génération du village, les plus jeunes, l'aimait vraiment énormément. Et puis, aussi pour un petit peu vous parler de Guy Desnoyer, bon, c'était pas un homme très beau. Mais par contre, il avait beaucoup de charisme et il savait vraiment bien parler aux femmes. Il était très éloquent et voilà. Donc, même s'il était curé, c'est vrai que c'était un peu un beau parleur. Bon, maintenant, on va parler de tout ce qu'il y avait en dessous de tout ça, en dessous des apparences. En fait, le curé va profiter de sa popularité dans le village pour draguer des jeunes femmes et vraiment les manipuler et ne pas les lâcher. C'était un peu comme s'il ne lâchait pas sa proie avant d'avoir obtenu ce qu'il voulait, en fait. Et ce qu'il voulait, c'était des plaisirs charnels. C'est comme ça, vraiment, que tout va commencer. Et les jeunes femmes qui étaient vraiment sous une pression psychologique, eh bien, elles ne disaient rien. En fait, le curé profitait d'elles. Et puis après, elles ne pouvaient rien dire et elles se renfermaient un petit peu sur elles en se disant, bon, il s'est passé ce qui s'est passé avec le curé. Mais bon, ça reste le curé et je ne peux rien dire à ma famille, à mes amis, etc. Après, il faut se rendre compte que ces femmes-là, elles n'étaient pas spécialement très âgées. C'était souvent des jeunes femmes, parfois 19 ans, parfois 18 ans. Mais aussi, parfois, Guy Dénoyer allait chercher des jeunes filles, des jeunes adolescentes de seulement 13 ans. Mais là, en 1953, les ennuis vont vraiment arriver pour Guy Dénoyer. En fait, il va mettre enceinte une jeune fille de seulement 16 ans. Ça va être vraiment très grave pour lui. Il va être très inquiet parce qu'en fait, si les gens du village savaient que cette jeune fille était enceinte, il demanderait qui est le père et il avait vraiment très peur que la jeune fille parle. Et donc, si elle parlait, ça allait vraiment mettre à mal le curé et ils allaient tous se rendre compte de son petit secret. Le truc, c'est que c'est exactement ce qui se passe. La jeune adolescente va quand même dire à quelques-unes des personnes qu'elle connaît qu'elle est enceinte du curé. Mais petit à petit, comme je le disais, c'est un village de 400 habitants, tout le monde se connaît, les rumeurs vont très vite. Donc voilà, la rumeur va tourner et tout le monde va se dire que cette jeune fille est enceinte du curé. Mais Guy Dénoyer ne va pas se laisser faire. En fait, il va porter plainte contre diffamation pour vraiment essayer que les gens se rendent compte que c'est faux, que cette jeune fille ment et il va vraiment tout nier en bloc. À l'église, pendant les messes, il va même parler à ses fidèles de ce qui se passe et il va dire que c'est des calomnies. Et donc, voilà, les fidèles vont quand même le croire parce que si le prêtre dit que tout ça, c'est des calomnies, bah voilà, franchement, ça reste le curé du village et personne ne se dit qu'il est aussi sombre, aussi vicieux. Donc tout le monde va croire Guy Dénoyer. Au final, l'évêque de Nancy va être au courant de cette histoire. Il va convoquer Guy Dénoyer, donc c'est quand même le supérieur de Guy. Sauf que devant l'évêque, il va tout nier en bloc, encore une fois, et l'évêque, il va le croire, ou en tout cas, il va faire semblant de le croire et tout ça sera oublié. Mais en réalité, pour que tout ça soit oublié et que le bébé ne naisse jamais, parce que si le bébé naissait, ça allait encore plus délier les langues, les gens allaient se poser des questions et puis peut-être que le bébé allait ressembler au curé en grandissant. Donc ce qu'a fait Guy Dénoyer, c'est qu'il a emmené l'adolescente de 16 ans dans une rivière le jour de l'accouchement. La jeune fille a accouché dans la rivière et ensuite, ils ont abandonné le bébé là, parce que Guy Dénoyer a convaincu cette jeune fille d'abandonner son propre enfant. Et après ça, tout sera oublié dans le village, on oubliera que cette jeune fille était enceinte et tout va se remettre dans l'ordre en fait. Après ça, Guy Dénoyer ne va pas vraiment tirer de leçons de tout ce qui s'est passé et il va simplement continuer, comme si rien ne s'était passé. Et finalement, en 1956, il remettra une autre femme enceinte. Bon, on pense quand même qu'entre 1953 et 1956, il aurait mis d'autres femmes enceintes qui l'auraient forcées à avorter. Mais vous allez voir que la femme qu'il va mettre enceinte en 1956, c'est vraiment le gros de cette histoire. Alors, cette jeune femme s'appelle Régine Face et elle a 19 ans. Elle travaille dans une manufacture de verries, tout comme son papa. Et Régine Face, elle est connue comme étant une fille assez renfermée, qui ne voit pas beaucoup de personnes, elle n'a pas de petits copains non plus à l'époque. Et voilà, ce n'est pas vraiment une jeune femme très très connue dans le village, elle se fait très discrète. Voilà, c'est une femme qui vit sa vie normalement et qui ne fait pas beaucoup parler d'elle. Et aussi, le curé du Ruff est un très très bon ami de sa famille. En fait, il vient souvent manger chez eux, il joue aux cartes avec eux. Vraiment, c'est un très bon ami. C'est comme ça que Régine va le connaître. Et c'est comme ça aussi que Guy Desnoyers va jeter son dévolu sur Régine. Le truc avec cette jeune fille, c'est que quand elle va comprendre qu'elle est enceinte, et surtout qu'elle est enceinte de Guy Desnoyers, donc le curé du village, et bien ça ne va pas vraiment la stopper. Elle va dire à Guy que, ok, elle est enceinte de lui, elle ne dira jamais qui est le père, mais qu'elle veut garder son enfant, elle refuse d'avorter et qu'elle va l'élever au sein même du village du Ruff. Elle a pris sa décision. Là, Guy Desnoyers, il a vraiment très peur, ce que je peux comprendre. C'est la seule fille qui vraiment prend la décision elle-même de garder ce bébé, qui refuse d'avorter. Et voilà, il a très peur qu'un jour, elle dise la vérité. Mais aussi, il a très peur, comme pour l'enfant précédent, celui de 1953, qu'en grandissant, il commence à ressembler au curé. Et voilà, ça, ça le trahirait directement. Mais ce qui vient s'ajouter à ça, c'est qu'une rumeur va de nouveau être lancée dans le village. Donc, encore une fois, les gens du village ont vu quelques filles tomber enceintes, puis ne plus l'être. Enfin, voilà, ils commencent à se poser des questions, ce qui est normal. Et Régine, c'est un peu la goutte d'eau. Ils se disent vraiment, c'est quand même bizarre. Toutes ces filles qui vont à l'église, qui sont proches du curé, tombent enceintes et après, perdent l'enfant. Et petit à petit, la rumeur va circuler dans tout le village que le père de tous ces enfants qui sont morts, qui ont été avortés, eh bien, c'était simplement le curé du Ruff. Guy Desnoyers va donc essayer de réfléchir à une solution et il va en trouver une. Il va aller chercher un jeune soldat qui habitait dans un village voisin du Ruff et il va lui demander de reconnaître être le père, déjà de l'enfant de Régine, mais en plus de ça, d'être le père de tous les enfants que les jeunes femmes avaient eu. Malheureusement pour lui, personne du village va croire ce jeune soldat. Ils vont tous rester sur le fait que le père est bel et bien le curé du Ruff et l'histoire ne va pas du tout se tasser. Tout ça va nous mener à la journée du 3 décembre 1956. Ce jour-là, eh bien, Régine Faith est en train de faire des achats dans un village à côté du Ruff, là où elle travaillait. Voilà, elle achète quelques petites choses et puis elle décide de rentrer chez elle à pied. Il est à peu près 17h à ce moment-là. Donc, on est quand même en plein hiver. À 17h, il fait déjà noir. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu dangereux de rentrer comme ça à toute seule à pied. Après, c'est un petit village et on se dit, il ne se passe jamais rien. Donc, personne ne se rend vraiment compte que ça peut être dangereux. En même temps, donc, chez Régine Faith, il y a toute sa famille qui l'attend pour manger. Le problème, c'est qu'elle ne rentrera jamais. Très vite, les parents de la jeune fille vont s'inquiéter qu'elle ne rentre pas et ils ont raison. En fait, ils vont se rappeler. Enfin, ils vont se rappeler, ils le savaient très bien, mais il va comme y avoir des connexions qui vont se faire. Quelques jours plus tôt, Régine leur avait confié être enceinte, mais elle ne voulait pas dire qui était le père. Et en sachant ça et en sachant que Régine ne rentrait pas, alors que ce n'était pas vraiment dans ses habitudes d'être en retard, la famille va quand même s'inquiéter et vont se dire que peut-être les deux choses sont liées. Le pire dans tout ça, c'est que quelques jours avant cette journée, eh bien, les parents de Régine avaient été voir le curé, donc le curé du ruf, Guy Desnoyer, et leur avait dit que leur fille était enceinte et ça les inquiétait parce qu'elle ne voulait pas dire le nom du père de l'enfant. Et ils ont dit ça au curé du ruf, qui en fait est le père de l'enfant, sauf que là, ce qu'il va dire aux parents, c'est que lui connaît le nom du père de l'enfant, mais qu'il ne peut rien dire. Simplement, il va dire aux parents, ne cherchez pas, qui sait, parce que c'est un très mauvais garçon et voilà, c'est un petit délinquant. Et donc, c'est pour ça que votre fille ne veut pas vous dire son nom. Donc voilà, le soir de la disparition de Régine, les parents avaient peur. Ils avaient peur que toute cette histoire ait poussé Régine à s'enfouir ou même à se suicider. En réalité, ce qui s'est passé ce soir-là, c'est que le curé qui passait par là va prendre Régine en voiture, il va l'emmener sur une petite route vraiment déserte et il va la forcer encore une fois à avorter, sauf que Régine ne voudra pas, elle tiendra vraiment tête au curé et elle lui dira non, je refuse d'avorter, je vais garder mon enfant. Une énorme dispute va donc éclater dans la voiture, ce qui va pousser Régine à sortir de cette voiture, à s'éloigner. À ce moment-là, Guy Desnoyers va ouvrir sa boîte à gants, sortir un pistolet étiré trois fois sur Régine. Régine va mourir sur le coup et une fois au sol, et bien Guy Desnoyers va arriver près d'elle, il va la déshabiller et il va lui ouvrir le ventre avec un couteau. Il sortira sa petite fille de son ventre, la petite fille qui est encore vivante à ce moment-là, donc il va sortir le bébé qui crie, qui est vivant, et il va l'étrangler. Une fois le bébé étranglé et mort, il va lui mettre un coup de couteau dans le cœur et ensuite il lui donnera plusieurs coups de couteau dans le visage pour qu'on ne puisse pas reconnaître ses traits à travers l'enfant. Après l'acte de Guy Desnoyers, la disparition de la jeune Régine Faith va être signalée un peu partout dans le village et là, des recherches vont être lancées le soir même, donc le 3 décembre au soir. Donc vers 21h, les habitants vont commencer à chercher Régine un petit peu partout, dans le noir, dans le froid glacial, et ce qui est vraiment, vraiment ouf, c'est qu'en fait, la personne qui aura fait sortir tous les habitants pour organiser la recherche, c'est nul autre que le curé du Ruff, qui lui-même va aussi participer aux recherches. Le lendemain, donc le 4 décembre, le corps de Régine Faith va être retrouvé, ainsi que le corps de sa petite fille, par le curé du Ruff en personne. Donc Guy Desnoyers va faire semblant d'avoir trouvé par hasard le corps de la jeune fille et son enfant. Il va alerter les habitants du village et la police, et la police va se rendre sur les lieux. Donc les policiers, en arrivant sur la scène de crime, vont être profondément choqués. C'est un crime atroce, un crime barbare, il y a du sang partout, vraiment c'est très difficile à voir. Et le curé du Ruff, là, il va faire une petite prière pour que les âmes montent au ciel. Il va bénir les corps, et ensuite les corps seront emmenés à l'hôpital pour autopsie. En plus de ça, eh bien Guy Desnoyers va dire à la police qu'il souhaite le pire des châtiments pour celui qui a fait ça. Alors très vite, la police va analyser la scène de crime, et là ils vont trouver trois douilles de balles. Donc c'est les trois douilles des balles que Guy Desnoyers avait tirées sur Régine. Et à ce moment-là, eh bien, ils vont pouvoir faire analyser ces douilles. Ils vont trouver le fusil qui a tiré ses balles. Une fois après avoir trouvé le fusil, ils vont réussir à remonter vers son propriétaire, qui était nul autre que Guy Desnoyers. Donc là, la police va vite se rendre compte que le suspect principal, c'est le curé du village. Et en plus de ça, ce qui va venir vraiment confirmer leur idée, c'est que partout dans le village, il y a encore la rumeur comme quoi Guy Desnoyers, ce serait le père de l'enfant de Régine. Donc le 5 décembre, donc seulement deux jours après la mort de Régine, eh bien le curé du RUF va être mis en détention provisoire, et là la police va l'interroger. Pendant cet interrogatoire, eh bien Guy Desnoyers va encore une fois tout nier, et il va expliquer que son fusil avait été volé il y a quelque temps, donc ce n'était pas lui qui avait tiré ses balles. Il reconnaît que le fusil est bel et bien le sien, mais donc il avait été volé. Et en plus de ça, il va jurer, donc c'est vraiment fou, un curé qui va jurer, que ce n'est pas lui qui a tué Régine et son enfant. En plus de ça, il va vraiment avoir une attitude très bizarre. Il va dire à la police qu'il connaît le père de l'enfant, il sait que c'est lui qui a tué Régine et l'enfant, mais par contre qu'il ne peut rien dire. Il va expliquer que la personne est venue se confesser à lui, mais que voilà, il a le secret professionnel, et donc qu'il ne peut rien dire à la police, et que d'ailleurs s'il le disait, eh bien il serait désacralisé, et il ne le veut pas. Mais heureusement, les policiers vont l'avoir à l'usure, et dix heures après le début des interrogatoires, eh bien Guy Desnoyers va enfin tout avouer. Donc l'histoire va être extrêmement médiatisée, déjà pour l'époque, il y avait vraiment le nom de Guy Desnoyers partout, et même que quand Guy va devoir se faire incarcérer, eh bien on devra l'incarcérer sous un faux nom, tellement tout le monde le déteste, et même les gens en prison le détestent, donc voilà, sous un faux nom, pour pas qu'il soit violenté par les autres détenus. Le procès de Guy Desnoyers s'ouvrira le 24 janvier 1958, à la cour d'assises de Nancy. Là, le curé va s'y présenter en costard, mais avec des sandalettes. Des sandalettes, c'est vraiment intéressant, parce que c'est les chaussures du curé, en fait, le curé porte des sandalettes. Donc, en se présentant à la cour d'assises en sandalettes, il veut vraiment dire, ok, j'ai mis un costard, mais je garde mes sandalettes, car je suis toujours curé. A l'époque aussi, la peine de mort existait toujours en France, et là, il faut savoir que tous les habitants du village réclamaient la peine de mort pour le curé du ruf. Vraiment, c'était des manifestations devant la cour d'assises, tout le monde, tout le monde, tout le monde voulait qu'il écope de cette peine. Donc, à cause de tout ça, l'ambiance est quand même un petit peu tendue pendant le procès. D'ailleurs, pendant ce procès, Guy Desnoyers va demander pardon à plusieurs reprises. Il dira même que ce soir-là, il avait mangé chez son frère, qui habitait quand même assez loin du ruf, et il dira que, voilà, c'était pas du tout prémédité, parce qu'il mangeait chez son frère, il était bien, il avait pas du tout ça en tête, et il sait pas du tout pourquoi il a fait ça, voilà, c'est venu comme ça. Sauf que, pendant le procès, on va quand même se rendre compte que c'est fort possible que s'il avait dîné chez son frère ce soir-là, eh bien, c'était sans doute pour se créer un alibi. Une chose que je trouve qui fait vraiment froid dans le dos, c'est que Guy Desnoyers dira qu'avant de tuer la petite fille, le bébé, il l'aura baptisé. C'est... C'est vraiment... Je trouve que ça fait froid dans le dos, c'est très malsain. À la fin du procès, les sept jurés vont délibérer pendant une heure quarante, et une fois qu'ils vont revenir, ils vont dire qu'ils accusent Guy Desnoyers du double meurtre de Régine et de son enfant avec préméditation, et en plus de tout ça, ils le reconnaissent coupable de tous les infanticides qu'il avait commis avant. Par contre, ils vont quand même reconnaître des circonstances atténuantes au curé, notamment à cause de sa vie, de sa vie assez triste. En fait, on va relever le fait que Guy Desnoyers n'avait jamais voulu devenir curé, que c'est sa grand-mère qui l'avait poussé à l'être, et d'ailleurs, avec plusieurs personnes qui étaient venues à la barre pour témoigner, on va comprendre que même au séminaire, Guy Desnoyers avait très peu de foi et il n'avait pas vraiment envie de se concentrer sur l'église. Déjà, à l'époque, il regardait un petit peu les filles, il avait envie de parler avec elles, il avait envie de les draguer, mais au séminaire, on en empêchait. Et voilà, en fait, ça a un petit peu frustré Guy Desnoyers à l'époque. Un petit peu, ça a quand même pas mal frustré parce qu'on empêche un adolescent qui veut connaître les plaisirs de l'adolescence, qui veut connaître plein de choses, en fait, qui veut profiter de la vie et on l'empêche de faire tout ça parce qu'il doit devenir curé alors qu'il ne veut pas. Bon, je ne le défends pas du tout, je ne comprends vraiment pas tous ces meurtres et je ne les cautionne vraiment pas. Par contre, on peut comprendre qu'il devait avoir une très très grosse frustration en lui. Mais toutes ces circonstances atténuantes vont lui éviter la peine de mort. Il aura la prison à perpétuité, mais pas de peine de mort. En fait, l'église a déjà tendance à pas mal protéger les siens. Sauf que là, ils ne pouvaient plus trop protéger le curé du ruf parce qu'il avait tout avoué. Mais par contre, ils ne vont quand même jamais l'abandonner. On va quand même se rendre compte que l'église va le prendre sous son aile du début jusqu'à la fin. Déjà, ils vont veiller à ce qu'il soit extrêmement bien traité en prison. En plus de ça, ils vont organiser, donc les autorités religieuses vont organiser une veillée de prière pour prier pour Guy dénoyer. On ne prie pas du tout pour ses victimes, on prie pour Guy dénoyer. C'est vraiment fou. Une chose vraiment choquante et qui fait très théorie du complot, mais c'est ce qui s'est passé, c'est que dans les sept jurés qui devaient donc juger Guy dénoyer lors de son procès et lui donner la peine qu'il méritait, eh bien, il y en avait cinq d'entre eux qui appartenaient à une branche de l'église catholique. En fait, cette branche s'appelait l'action catholique et il y avait d'ailleurs le président de l'action catholique qui était juré et donc, voilà, ils ont comme essayé de protéger Guy dénoyer pour qu'il n'ait pas la peine de mort. D'ailleurs, même l'avocat de Guy dénoyer dira au procès qui êtes-vous, vous n'êtes pas Dieu pour donner la peine de mort à un homme, vous ne pouvez pas lui enlever la vie. C'est fou. Genre, à quel moment un avocat invoque Dieu en disant Dieu ne voudrait pas ça. C'est fou comme clédoirie mais pourtant, c'est ce qui s'est passé. Aussi, avec l'enquête sur Guy dénoyer, on s'est rendu compte pendant le procès que les autorités catholiques étaient tous au courant de ce que faisait Guy. Déjà, au séminaire, comme je le disais, ses supérieurs ont remarqué que Guy dénoyer avait peu de foi. Ils ont même hésité à accepter l'ordination de Guy mais au final, ils l'avaient quand même accepté et c'est comme ça que Guy avait pu devenir curé. Mais il y a aussi une autre chose. En fait, Guy avait commencé sa carrière de curé dans le village de Blamont et là-bas, il avait déjà commencé à draguer des jeunes femmes, de très jeunes femmes. L'église avait été au courant et il l'avait délocalisé. Après ça, donc, il a été curé à Réon, un autre village et encore une fois, il a recommencé et là, l'église va encore une fois le délocaliser et ils vont le mettre à Huruf et c'est là que tout s'est passé. Donc, l'église était bel et bien au courant des déviances de Guy Dénoyer mais à la place de dire écoute, ne sois plus curé parce que c'est juste pas pour toi, eh bien, ils vont juste le délocaliser en se disant là-bas, il y aura moins de tentations, là-bas, il y aura moins de tentations. C'est pas du tout le bon geste à avoir. Au final, le 5 août 1978, Guy Dénoyer va être libéré pour bonne conduite en prison et là, en fait, tout le monde le détestait, tout le monde était très choqué que Guy Dénoyer soit libéré après tout ce qu'il ait fait. Donc, l'église ne va toujours pas l'abandonner et ils vont l'accepter dans un monastère où il va passer le reste de sa vie. Il sera extrêmement bien traité, il va vivre une belle fin de vie et il mourra finalement le 21 avril 2010 à l'âge de 90 ans. La date de son décès a été connue plusieurs mois plus tard. C'est ici que se termine cette histoire. C'est vraiment fou et c'est là qu'on se rend compte à quel point l'église protège énormément les siens et à quel point ça peut être malsain. Aujourd'hui, ça va mieux mais à l'époque c'était vraiment pire, vraiment et cette histoire le montre et elle est vraiment folle et d'ailleurs cette histoire a marqué énormément toutes les personnes de la région. Les plus jeunes peut-être ne connaissent pas très bien cette histoire mais en tout cas les plus âgés de la région de la Lorraine en tout cas en France ils s'en rappellent très bien et ils savent à quel point ça a été une chose horrible et voilà ils ont tous été choqués le curé du Ruff a choqué toute une génération. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a intéressé si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ça me fait toujours plaisir de vous abonner à ma chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Bye Bye